Quand on va réaliser cette vidéo justement sur le castor, si tout se passe bien cet après-midi, j'essaie naturellement de respecter un maximum ce que je dis, mais des fois ce n'est pas évident. Des fois, soit tu ne vas pas convaincre les gens, soit tu as des choses plus intéressantes à faire. Quoique franchement, entre nous, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que d'aller à la chasse au castor et de comprendre justement son comportement émotionnel, pourquoi il fait ça, pourquoi il traumatise tous ces gens, pourquoi il change complètement le cycle de la existence. Donc ça, ça me tient vraiment à cœur de comprendre pourquoi ça s'est produit. Et donc normalement, je ne devrais pas avoir quelque chose de plus intéressant à faire aujourd'hui. Ok, alors vous êtes prêt pour une bonne chasse au castor ou bien ? Ouais. Ah bah tu ne filmes pas mon castor. Et si ce n'est pas une GoPro. Ouais, mais tu es un peu à contre-jour, mais ce n'est pas grave. Si on ne te voit pas, c'est mieux. Franchement, je ne sais pas quelle histoire tu vas créer aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de savoir dans quel état d'esprit tu es. Tu penses qu'on va trouver le castor ? Bah. Et surtout si on le trouve, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir lui parler et le raisonner ? Oui, parce que moi j'ai fait un apprentissage dans la communication des animaux. Ah ok, parce que ça c'est un castor, je me demande en fait s'il ne parle pas allemand. C'est tellement cool de t'avoir à Mori aujourd'hui. C'est quelle heure exactement ? La deuxième heure je pense. Ouais. Ok, donc journal de bord Neuchâtel. Le jour du castor, le jour de la marmotte. Ouais. Si vous connaissez vos références, ça va vous dire quelque chose. Bill Murray, enfin les plus grands acteurs de la planète. Andy McDowell. Là en fait on est parti en chasse de castor, donc finalement on est une équipe de trois chasseurs, on chasse en meute et puis l'objectif aujourd'hui c'est déjà de le trouver, objectif numéro un. Objectif numéro deux c'est d'essayer de lui parler, de trouver un langage, une communication parce que comme il est protégé, le seul truc qu'on peut faire, on ne peut pas vraiment le chasser, on ne peut pas l'obliger, on doit arriver à le convaincre de partir par lui-même. C'est ça vraiment tout le challenge aujourd'hui. Attends, attends, alors on arrive dans la région, alors tu peux faire un peu moins de bruit parce qu'on est déjà en train d'alerter si ça se trouve, tu peux éteindre le moteur ? Je ne sais pas si on… Ouah ! Là ça sent le castor à plein nez, mais nous on cherche une rivière, une petite hein, parce qu'il y a aussi un fleuve. Et le castor il a fait quoi alors ? Il a construit un barrage et puis ça a ruiné tous les efforts financiers des habitants de la région. Ah oui ça… Toi tu dirais quoi ? Alors là il va tourner à gauche, il va prendre le pont, on va passer les chemins de fer. Parce qu'on a localisé la seule rivière qui est… Grand canal. Parce que le fleuve, on est d'accord qu'il n'a aucune influence dessus. Ou il pourrait tourner là, après le pont à gauche, on se met au cimetière. Après il y a peut-être un petit risque qu'on soit décoiffé, je crois que j'ai repéré le barrage. Il n'y a même pas eu de chasse quoi. Ouah, l'infrastructure incroyable. Alors je suis pratiquement sûr que c'est là en bas. Non, on va se foutre au caravane. Mais c'est beau ! Alors c'est quoi ce parking ? Parce que c'est marqué réservé. Tu as aussi un osmo, mon doigt ? Voilà, on est équipé, c'est bon. Ça c'est une ancienne technologie, non ? Ça mon gars, c'est la classe. Ok, premier truc alors, c'est qu'on a trouvé la rivière. Le seul problème, c'est qu'on a une tempête qui approche. Donc vous allez entendre qu'il y a un peu plus de temps dans cette vidéo. Comment elle s'appelle la tempête ? Tu sais comment elle s'appelle la tempête ? Ben non, c'est pas loin. Allez ! Premier challenge, réussi. Ça lui a quand même coûté de mettre sa main dans une merde. Non, j'ai pas de ça sur la bande ! Il a léché la merde pour savoir si c'était bien le castor. Mais qui fait ça ? Bienvenue dans la bande des trappeurs de castors. Comment elle s'appelle alors la tornade ? Ursula. Et voilà, on est de nouveau pas équipés. Ah, tu crois qu'il y a une forêt ? Mais je sais pas, tu m'avais montré une photo, non ? Ouais, mais un, il y avait une forêt ? Et cette fois, c'était… What the fuck ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On est tout près d'une usine machiavélique. Une fabrication machiavélique de l'homme. de l'esprit industriel d'aujourd'hui. Il fabrique du ciment. C'est une usine dont je tairais le nom. Oh, c'est tellement beau ! Et regarde tous les risques qu'on prend pour aller trapper le castor. Ça, c'est ça. Et j'ai trop envie que tu te vois-y. Ça, c'est ça. Non, non, moi, je… T'es royé ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas payé pour ça. La production, la chaîne de télévision Pythagus, elle n'a pas encore les moyens de faire ce genre de choses. Ouah ! Non, mais regarde, c'est totalement post-apocalyptique. Ah ! Dégé. On ne peut aller nulle part. J'ai eu recours aujourd'hui pour m'aider, pour accomplir cette mission. J'ai eu recours à la meute. Il est composé de mon ami Barbier, tatoueur. Barbier tatoueur. Barbier pour lui-même. Voilà. Et tatoueur pour les autres. Je t'ai fait un de ces shout-out, mon gars. Tu vas me faire une facture aussi ? Si tu veux. Tu ne veux pas filmer dans quoi on marche, là ? Ouais. Parce qu'on marche dans la merde. Ça, c'est une entrée d'autoroute, hein, ça ! Hop ! C'est un barrage de Castor, ça ! C'est bon qu'il ait trouvé le premier ! On a fini ! C'est bon, je suis venu ! Bbuilding, allez ! Allez ! Allez ! Ça, c'est un barrage de Castor, ça ! Cire ! Attends, je vais le filmer. On a trouvé, je crois, mais on n'est pas sûr encore. Je veux juste vous expliquer, mais je veux pas... Voilà, j'ai besoin d'aide pour retranscrire ce qui vient d'arriver. Non mais on va essayer d'informer un tout petit peu les gens. La vidéo, elle sera comme elle sera, puis c'est tout. Alors, si t'es pas content, tu changes de chaîne. Alors, on a rencontré une personne sympathique, très sympathique, très fort sympathique en vélo, qui fait partie du conseil du coin, ici à Corneau. Et il nous a débriefé que, selon lui, effectivement, c'est un petit coup médiatique de Arc Info. C'est clair que ça a bien marché, parce qu'il paraît qu'il y a des touristes qui viennent du Japon pour voir le... Il a dit ça ? Du Japon, un peu loin, quand même. Il a dit des touristes. Maintenant, on sait que les touristes sont chinois et japonais, alors voilà, j'ai extrapolé. Donc, il semblerait que ce ne soit pas la faute du Castor, mais simplement de la configuration du terrain aux alentours. Et puis qu'effectivement, la pente n'est pas assez prononcée. Moi, j'ai le remplissage du haut aux fortes pluies. La région qui est hyper plate, et du coup, automatiquement, ça crée des inondations. Et ce n'est pas une histoire de vitesse de débit de la rivière, il semblerait. Et c'est en tout cas pas ce qu'on va vous montrer maintenant, qui crée un delta de moins de 30 cm d'altitude. Il y a moins de 30 cm de delta d'altitude, je vais voir quand même. Je vais tomber dans la rivière et je vais marcher dans les merdes de Castor, c'est certain. Ok, il semblerait que ce qui est responsable de tous les déboires de la région, ce soit ceci. On a une différence de hauteur, d'altitude de l'eau. Et tout ça, c'est produit par un seul Castor, qui fait à peu près 30 cm. Donc d'après la personne qu'on a rencontré, ce n'est absolument pas ça qui serait responsable des déboires de la région. Au moins qu'il mette un petit peu d'ordre dans son barrage, parce que là, ce n'est pas très professionnel. Moi, je veux bien l'aider. Apparemment, il n'est pas là en ce moment, il doit être dans la forêt. Et comment tu l'as appelé ? Adam. Adam le Castor. Parce que là, il peut tout acheminer le béton, là. Jusque là. Et t'imagines comme ce serait facile pour lui de créer des ponts mieux, des barrages bien meilleurs, bien plus solides en béton et tout. Ce serait une belle collaboration en tout cas. Il semblerait que pour sécuriser l'autoroute, enfin la route qui est juste à côté, ils ont dû abattre je ne sais pas combien d'hectares de forêt. Parce que le castor a évidemment commencé à ranger des arbres en entier. Et évidemment, ça menaçait de s'effondrer sur les voitures. Vous trouvez quelque chose ? C'est sûr qu'il pourrait tout à fait, puisqu'on est en train d'envahir son territoire, il pourrait très bien se manifester pour se défendre. Chaque souche d'arbre peut cacher le rongeur et il pourrait surgir de nulle part et nous mordre violemment la cheville. Il a vu David ? Oui. Attention parce qu'il y a des vipères à ce pic. Regarde. Ah il prépare… Oh waouh ! Non ça c'est cool. Ah ça c'est quand il enlève l'écorce ? Non c'est quoi ? Ben ouais ? Il était en train de se fabriquer un arc. Je pense qu'on l'a dérangé. Il était en train de se défendre. Regarde celle-ci. Et puis ça c'était la flèche, c'était un pieux. Il chasse les vampires en fait. Il a les mêmes problèmes que nous, il chasse aussi les vampires. Il pourrait très bien être caché là-dessous. Mais oui, c'est pas possible. Il pourrait surgir à n'importe quel moment. J'entends des bruits hyper flippants dans la forêt. Je suis vraiment en train de m'inquiéter très sérieusement. Je crois qu'il a prévu de nous tendre un piège. Il est en train de ranger un arbre pour nous l'abattre dessus quoi. Moi je vais essayer d'enfiler mon osmo là-bas dessous. Il a creusé, il y a de l'eau là-dessous. C'est vrai ? Ouais. Ok alors, je suis pratiquement sûr. Je suis vraiment pas un expert en animal sauvage. Mais là j'ai l'impression qu'on a vraiment mis le nez sur le nid. Donc ça, là. Ce que j'ai réussi à voir, c'est qu'il y a de l'eau là-dessous. Donc il a entremêlé toutes les branches. Donc ça c'est à peu près tout son travail. Il a abattu du bois pendant tout l'été. Pour préparer son nid pour l'hiver. Et là, on a ce qui s'apparente justement à une petite source d'eau. Tu crois qu'il a des bouteilles d'oxygène ? Oui. Il est en train de se rapprocher de nous non ? Vous voyez les petites bulles là qui flottent. Ça pourrait très bien être lui. Il pourrait surgir à n'importe quel moment. Mais oui. Et attends, si tu me dis pas qu'on est arrivé et qu'on va le surprendre. Ça serait incroyable. Il y a plein de compartiments partout. Il y a des accès un peu partout. Alors là, on est arrivé justement sur une des zones les plus dévastées. Il y a la moitié qui a été causée directement par le rongeur. Et puis une grosse partie qui a été faite par les tronçonneuses. Et on comprend à quel point justement il est proche de la route puisqu'elle est juste là. Tu veux checker un petit peu plus là-bas ou pas ? Non, non, je pense que c'est bon. C'était juste pour trouver le truc. On va pas passer à travers là, tu crois ? Ouais, je pense qu'on a meurton de passer là quand même. Plus de merde là-bas. Tu vois ? Allez, on est des aventuriers nous. On est des aventuriers. J'étais tellement excité de le voir mais... Ouais, on n'aura pas vu le castor alors ça c'est la grande tristesse. Ma foi, on peut pas toujours gagner. On l'a par ici hein. C'est pour ta première sortie alors qu'est-ce que t'en penses ? C'était cool quand même non ? Ouais. Ça fait combien de temps que t'es pas sorti de ton studio ? Euh, deux semaines. Ok. Alors, bah c'était hyper positif parce qu'on a... On peut ou pas ? On peut pas passer ? Oh là 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 là... Oh là 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 là... Oh là 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 là... Oh là 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 là... Moi je sais pas si j'arrive à faire ça. Je suis un peu lié, non ? Ouais, c'est bien. Non, moi j'arrive... Moi j'arrive pas à faire des trucs comme ça. Ils sont chiants ces mecs. Du coup... Est-ce qu'il y a des gens qui sont déçus alors finalement de cette journée où ça valait quand même la peine ? On a trouvé le barrage. On a trouvé le barrage. Il y a un gars qui nous a expliqué le pourquoi et du comment. Ok. On est pas 100% convaincus mais je crois que même... Enfin les habitants de la région sont... Il y a des divergences comme ça. Ouais. Je crois qu'il y a déjà deux clans. Il y a le clan du castor et puis le clan du... Pour buter le castor. Le clan du castor. Il y a rien à chasser mais on est quand même un peu une meute de chasseur non ? Ok. Ça ailleurs ça en bleu. J'ai vu que la veste... Ah moi j'avais prévu hein. C'est du 100% chasseur ça. Ouais. Je respecte. Tout sauf tes chaussures. Bon. 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 On va aller demander au patron du beau rivage s'il peut nettoyer nos chaussures. Ah oui parce que... Le patron du beau rivage en fait il a ce qu'on appelle nous une nuque longue. Il a une coupe qui est démodée depuis à peu près une trentaine d'années. Ouais. Depuis que MacGyver a arrêté d'être MacGyver. Avec... Ou allemande carrément. Parce que c'était vraiment... C'est la brosse dessus et puis les cheveux longs derrière. Et là on a retrouvé un spécimen qui a survécu. On ne sait pas par quel miracle. Justement à l'extinction de cette espèce des nuques longues. Et alors on voulait faire un challenge. C'est qu'on doit aller lui couper une mèche avec un ciseau. C'est tout. Il y a un gros lot hein. Ah c'est quoi ? Il y a un castor en or. Un castor en or ? Tu te serais capable d'aller lui couper une mèche de cheveux ? Si on paye les billets d'avion, on parlait aux Philippines oui. Une semaine. Ok ça marche. Ok alors voilà. Ça c'est l'objectif pour le prochain challenge. Ce sera je ne sais pas quand peut-être cet été. Puisqu'en fait il aura la nuque longue plus accessible. Parce qu'il n'aura pas le costard. Bon en tout cas je vous remercie d'avoir été si nombreux à nous regarder. Des millions que vous êtes. Et... Là c'est plus intéressant hein. On vous souhaite... Je ne sais pas finir les vidéos alors je vais les finir comme ça. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.